Les Apsaras Les Apsaras, c'est les danseuses cambodgiennes, c'est les danseuses célestes, c'est les messagères des dieux qui sont là pour faire la liaison entre les dieux et les hommes, où les dieux et le roi, elles ont joué ce rôle religieux pendant toute l'époque de Angkor, des temples, et puis après c'est devenu un petit peu plus laïque, une démarche plus esthétique. C'était plutôt les danseuses du roi que les danseuses des dieux. Déjà il y a mon goût pour les ruines, pour la restauration, pour les vieilles pierres qui m'ont conduit à Angkor. J'avais très envie d'aller à Angkor depuis très longtemps, j'avais depuis très longtemps aussi envie de travailler sur la danse. Et les danseuses cambodgiennes qui sont finalement assez statiques, assez aériennes, tout en étant dans des positions très très codées, avec leurs costumes baroques, en fait c'était complètement fait pour moi, c'était vraiment prédestiné comme rencontre. Dans la danse cambodgienne, chaque geste a un sens, c'est comme le langage des signes pratiquement. Quand on les voit sur scène, c'est vraiment stupéfiant, parce que tous les ornements dorés sont faits à la main exactement comme on les faisait il y a des siècles. Les costumes sont cousus sur les danseuses, il faut pratiquement une heure pour les habiller, c'est vraiment admirable. Ce qui était intéressant pour moi, c'est l'histoire du Cambodge, qui a été entièrement ruiné, des danseuses qui ont été décimées, envoyées travailler dans les champs, qui ont toutes disparu, et la poignée de danseuses qui restaient, entraînées par la princesse Bofa Devi, qui a reconstruit entièrement les ballets cambodgiens. Et ça, c'est mon goût de redresseur de ruines aussi, ça m'a parlé, c'était vraiment une belle histoire.